Salut ! Dans cette vidéo, on va finir l'extérieur de notre golf. Si vous n'avez pas suivi, on a refait la carrosserie, les trains roulants, l'intérieur et le moteur. Cette vidéo sera donc la dernière de la série avant de pouvoir l'essayer sur route. On va commencer par remettre les portières qu'on avait démontées pour la peinture. Sous-titrage ST' 501 C'est un jet ! Il manque la poignée à l'extérieur mais on ne l'a pas encore. Donc en attendant, on va monter les pare-chocs. Avec les pare-chocs neufs, ça fait tout de suite mieux. On a rebranché les clignotants et c'est impeccable. On va pouvoir maintenant mettre les phares et la calandre avec l'insigne au milieu. La face avant est montée, c'est impeccable. Il ne manque plus que deux choses au niveau de l'avant. Le capot et le pare-brise. Et on va commencer par le vitrage. On ne va pas mettre le pare-brise en premier mais on va venir mettre les vitres de derrière. Pour pouvoir la poser, on va passer une corde qu'on va passer tout autour du joint et qu'on va tirer depuis l'intérieur. On va arriver là. Après s'être échauffé avec les vitres de derrière, on peut passer au pare-brise. Pour finir l'avant, il nous reste quelques petites choses, notamment reposer les plaques constructeurs, et ensuite le capot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La dernière chose pour les finitions de l'intérieur avant de repasser à l'extérieur, ça va être de reposer les panneaux de porte, qu'on a eu un peu de mal à trouver. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour terminer la partie latérale de notre golf, il nous manque trois choses, les baguettes avec les autocolles en dessous, ce qui fait d'elle une vraie GTI, les contours d'elle en plastique, et les jantes qu'on viendra poser en dernier. On va commencer par remettre les baguettes. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique On a fait l'avant, on a fait l'intérieur, on a fait les côtés. Il ne nous reste plus que l'arrière. On va venir reposer le haillon, puis sa vitre et ensuite on va le garnir. C'est-à-dire qu'on va venir reposer l'essuie-glace, les insignes et toutes les petites choses qui viennent se poser dessus. Musique de générique 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 Musique de générique